Le concours Eurovision 2023 Le 15 mai avait lieu, à Liverpool, la grande finale du concours de la chanson. Une édition organisée au Royaume-Uni malgré la victoire en 2022 de l'Ukraine, conflit oblige. Cette année, la France était représentée par Lazara qui, avec son titre évidemment a proposé une scénographie visuellement très réussie. Dans le top 5 des bookmakers, l'artiste avait toutefois fort à faire face à une concurrence de taille et un ordre de passage plutôt désavantageux. Eurovision 2023, la Suède et la Finlande impressionnent en effet, tous les favoris ont chanté dans la même partie de tableau, rendant plus difficile toute possibilité de se démarquer. Surtout que ces derniers n'ont pas déçu. A commencer par la Suède, avec Lorine, déjà gagnante en 2012 avec son tubi ou forien. De retour avec le parfait et entêtant à tout, la chanteuse a offert une prestation très travaillée entre deux écrans superposés. La Finlande n'a pas déçu avec Carilla et son délirant Tcha-Tcha-Tcha. Un numéro diaboliquement efficace et pleinement dans l'Eyden de l'Eurovision. Eurovision 2023, le Big 5 et la France avec la Zara sur l'Italien Marco Meagoni a de son côté offert une performance tout en douceur extrêmement efficace sur du vide, accompagné d'acrobates sur des trampolines. De même que la surprenante Blanca Paloma pour l'Espagne avec la chanson Yei Yei. Quant à la Zara, elle a assuré vocalement sur évidemment en tenant notamment la note sur le passage très attendu de la Grande France alors qu'un rideau pyrotechnique et un drapeau bleu-blanc-rouge apparaissaient dans son dos. De quoi, à coup sûr, nous faire oublier notre avant-dernière place en 2022. En seconde partie de tableau, la prestation de Tvorshi pour l'Ukraine, gagnante en titre, avec le titre Art of Stila, elle, eut de nouveau un écho particulier. Découvrez le top 5 de l'Eurovision 2023 une fois les 26 prestations terminées et est venue l'heure des votes. Puis des très attendus résultats. Pour cela, il fallait veiller tard. Cette année, Ciesti Angoon qui s'est chargé de distribuer les points du jury professionnel français. Une fois tous les 12 points attribués, les résultats du vote audio tels SMS des téléspectateurs ont fini par sacrer le grand gagnant de cette Eurovision 2023. Et sans surprise, Ciesti la Suède est la grande favorite de Laurine qui remporte le concours avec la chanson Tatou. La Zara et la France terminent en 16ème position avec seulement 104 points. Découvrez ci-dessous le top 5 de la finale de l'Eurovision 2023. Suède avec 583 points Finlande avec 526 points Israël avec 362 points Italie avec 350 points Norvège avec 268 points Alli-Rossi Eurovision 2023. Qui est Laurine, la représentante de la Suède, grande favorite de la finale ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501